Ciao tout le monde c'est Cassie Lee Sérieux je pense que ça va plus tôt Ciao tout le monde c'est Cassie Lee Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un ask Donc mon premier ask il remonte à il y a très longtemps c'est quand j'avais 10 000 abonnés donc là je vous fais un autre ask pour mes 50 000 abonnés Du coup c'est parti J'ai suivi mon compte Twitter parce que tout simplement mais nous Youtubers on est souvent exposés plus facilement à la critique que de personnes et surtout Twitter j'ai l'impression que c'était plus des gens qui se critiquaient indirect machin machin tu m'as fait un indirect et tout alors qu'il n'y a pas le prénom de la personne n'y croit ni qu'est donc ça portait souvent à confusion et ça partait souvent en embrouille pour rien du tout donc je préférais supprimer Twitter parce que voilà c'est pas pour moi c'est pas un réseau social que je peux exploiter vraiment pour Youtube et franchement ça me sert à rien je vais pas vous le cacher alors il y a très longtemps donc j'ai commencé à être on va dire entre guillemets un peu mise en avant sur Facebook j'avais plus de 1000 j'aime sur mes photos à l'époque c'était énorme d'avoir plus de 1000 j'aime sur ces photos ensuite j'ai eu à Periscope j'étais l'une des premières à avoir Periscope j'étais l'une des premières de France avec le plus de vues en direct et le plus d'abonnés et sur ce Periscope en question les gens me conseillaient de faire Youtube mais moi je connaissais pas j'ai jamais regardé spécialement de Youtubeuse à part un ou deux tutos mais rien j'ai toujours appris moi-même ou je regardais mon livre Gradia que je feuilletais je passais ma vie sur des sites de fringues que je trouvais moi-même mais je ne suivais pas de Youtubeuse je connaissais pas Youtube je me suis dit pourquoi pas j'avais 3 mois de vacances et j'ai décidé du coup de commencer Youtube comme ça mais j'ai commencé aussi Youtube comme ça et d'une manière assez aléatoire puisque j'ai eu un événement qui n'a pas été facile pour moi je me suis dit t'as qu'une vie essaye au pur tu verras ce que ça donne et puis arrête toi au bout des 3 mois de vacances enfin après tu reprends les cours c'était vraiment un espèce de divertissement pour les vacances et en fait au bout de quelques mois comme vous avez pu voir à la rentrée j'avais pratiquement 10 000 abonnés ce qui était juste énorme et je me suis dit mais j'aime bien en fait donc pourquoi pas continuer et maintenant du coup je suis sur Youtube et je ne peux plus m'en passer c'est quelque chose hyper important pour moi Alors plus tard je voudrais être si possible directrice marketing dans la spécialité luxe après je ne sais pas j'aime bien différents métiers tout ce qui touche au commerce commerce dans le sens produits, vêtements, etc. j'aimerais beaucoup aller vers là absolument pas alors déjà 10 000 je ne les croyais pas mais là 50 000 encore moins ne pariaient jamais 200 000 abonnés je ne pense pas que je les aurais parce que voilà j'arrive à un stade où je me dis au bout d'un moment ça stagne peut-être et c'est tout donc j'ai l'impression que non jamais j'aurais 100 000 abonnés c'est pareil quand j'ai eu 10 000 je me suis dit jamais j'aurais 50 000 c'est fini enfin ça stagne enfin mais en fait non on s'en aperçoit pas ça monte petit à petit on atteint des stats qui sont hyper importants et on s'en rend pas compte donc non je m'imaginais absolument pas avoir 50 000 abonnés alors oui j'ai un copain tout à fait je suis en couple donc voilà c'est la question que vous m'avez pas mal demandé bon ceux qui me suivent sur Snapchat ou Instagram vous avez dû vous en apercevoir c'est une relation quand même qui est assez récente j'ai pas forcément envie de trop en parler juste une personne qui est dans mon lycée une personne qui a mon âge voilà avec qui je m'entends très très bien on partage les mêmes délires vraiment enfin on partage beaucoup de choses en commun les mêmes valeurs etc merci beaucoup je t'aime voir aussi donc où est-ce que je rêverais de vivre ? alors c'est pas rêver mais c'est des endroits où j'aimerais enfin clairement aller ce serait la Suède Danemark ou la Suisse ou le Japon c'est des endroits vraiment qui m'attirent je vais pas vous parler d'un projet professionnel après mon bac je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo quand j'aurai passé mon bac et si je l'ai mais du coup ouais je vous en parlerai un peu plus tard après je peux vous parler du projet professionnel côté Youtube je suis ambassadrice des BOTI 2017 donc c'est avec grand honneur et vraiment avec grande joie que je suis ambassadrice les BOTI ça a existé donc en 2016 ça a commencé en 2016 donc il y a eu une première cérémonie et donc je suis très heureuse de participer à la deuxième cérémonie et de faire partie de ces 50 ambassadrices ça brise et la remise de brise sera faite en mai j'aimerais beaucoup 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 faire un meet up malheureusement c'est assez compliqué pour moi mais j'espère prochainement pouvoir vous faire un meet up et vous me propose la possibilité de vous rencontrer quelque part donc voilà mais je peux pas faire un meet up enfin il y a des restrictions maintenant mais j'aimerais beaucoup 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 c'est un de mes rêves de vous rencontrer alors oui c'est vrai que c'est assez compliqué c'est vrai que ça prend pas mal de temps surtout que mes cours bah là je passe le bac donc j'ai des projets et comme vous avez pu voir j'étais assez absent sur Youtube à la fois nous puisque il y a une vidéo playlist tout simplement qui était pas passée je ne sais pourquoi mais c'est encore à propos des droits d'auteur pourtant j'ai tout fait bien dans la réglementation Youtube mais bon voilà j'arrive à gérer alors vous avez été beaucoup à penser que j'étais grande de taille je ne sais pas si c'est l'aspect des photos c'est 1m64-65 je crois donc je suis petite, je suis pas grande sur ce j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas du coup à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne qui est Gacely B et du coup on se retrouve samedi plein de gros bisous je vous aime, ciao ! bien c'est quoi ? c'est néght c'est néght c'est néght c'est néght